Il a été élevé dans une secte et il a survécu au cauchemar de cette enfance grâce à sa musique, aujourd'hui écoutée par des centaines de millions de personnes dans le monde. Riopi est même l'artiste classique le plus écouté aux Etats-Unis. D'ailleurs, il signe à Hollywood des musiques de films de pubs de grandes marques internationales et de longs métrages oscarisés. Bref, une belle revanche sur une vie mal commencée. La musique, ça va faire très cliché, mais ça m'a sauvé la vie. Ça, c'est clair. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, je serais mort. C'est vraiment un besoin vital. Parce que quand je joue de la musique, quand je crée, je suis dans un monde à part. Et ce monde-là, je me sentais en sécurité. Et je me sens toujours en sécurité aujourd'hui. Remontons le fil. Vous avez à peine deux ans, quand votre mère, quittée par votre père, vous emmène vous et votre frère aîné dans une secte en Nouvelle-Aquitaine. Quelle est l'idéologie de cette secte ? Absolument tout cassé et tout contrôlé. Et casser la famille, casser la personnalité. Ouais. Vous n'avez pas le droit d'appeler votre mère maman ? Je n'avais pas le droit d'appeler ma mère maman. Non. Non. C'était beaucoup de manipulations, c'était beaucoup de violences, que ce soit verbal, physique. Vous rasez les cheveux. Parce que, voilà, parce que tu as le mal en toi. Tu te retrouves devant... Voilà, devant des personnes de la secte qui vont te taper dessus parce que tu as le mal en toi, tu es un gamin, tu te l'aimes. Je ne comprends pas. Et en fait, pour essayer de te mettre dans ce que la gourou pensait, être... Je ne sais même pas à quoi le penser, en fait. C'est une femme qui dirigeait cette secte ? Ouais. C'est elle qui contrôlait absolument tout. Quelles étaient les contraintes qu'on vous imposait ? C'était absolument tout. Si je m'assois à table, il fallait que je fasse attention à la façon dont je m'assois, la façon dont je mets ma chaise, la façon dont je prends mon verre. Si je ne prenais pas mon verre, de la bonne façon, je me faisais taper dessus. C'était tout. T'étais contrôlé. Tu ne fais pas ce qu'on dit, on te met sur une chaise toute la journée, puis tu ne bouges pas, tu attends toute la journée. Mais ça m'a aidé à développer des tocs. Et ces tocs, au final, qui je pensais me bouffaient la vie, je pense qu'ils m'ont aidé à survivre. Et ont aussi aidé, au final, à ma musique. Parce que je compte absolument tout. Et sur cette chaise, je me mettais à compter tout ce qu'il y avait autour de moi. Aujourd'hui encore, vous comptez tout, tout le temps ? Le seul moment où je ne compte pas, c'est quand je fais de la musique. Sinon, je compte tout, tout le temps. Là, par exemple, vous comptez ? Tout. Quoi ? Là, derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Je fais ça depuis, depuis, ouais. C'est toujours de la symétrie partout, que ce soit le lit, que ce soit la télé, je fais des symétries partout, les tireurs, 2, 3, 6, 1, 3, enfin, c'est tout le temps tout. Mais ça, en fait, le truc, c'est que c'est tellement... C'est tellement quelque chose que j'ai toujours eu, que c'est pas, pour moi, c'est pas fou, quoi. De toute façon, je pense que la folie, c'est un point de vue. Dans cette secte coupée du monde, vous n'avez ni télé ni radio, et la musique était interdite. La couronne n'écoutait jamais de musique, et puis, c'était comme ça, quoi. Ah non, la musique, c'était vraiment... Ouais. Tant que j'ai grandi, j'ai pas vraiment écouté de musique, quoi. Mais dans un coin de cette maison, il y a un piano abandonné qui vous attire, et vous commencez donc à taper sur les touches. J'entendais des sons, puis ces sons-là, j'étais, ah, c'est joli, ta, 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 puis je revenais le lendemain, et puis du coup, ça se développait, et c'est comme ça, en fait, que... que je me suis mis au piano. En fait, vous apprenez à jouer du piano, seul et sans aucune référence musicale. Ouais. Et vous jouez quoi ? Eh bien, ma musique. La musique, c'était trois notes, c'était... Une relation. C'est-à-dire que le piano, je sentais que c'est comme si ça me donnait quelque chose, comme s'il me donnait quelque chose. Je pensais plus à rien, il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus d'injustice, il n'y avait plus de... C'était, ah, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et du coup, je partais dans mon monde. Et la gourou vous laissait jouer du piano ? Alors, quand elle venait, quand elle venait dans la maison, non, je ne jouais pas, non, jamais. C'était... Non. Le jour de vous, 18 ans, vous vous échappez de cette secte ? Le jour de mon anniversaire, en fait. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Pourtant, je pleurais déjà pas mal, parce que, voilà, j'ai des émotions. Mais là, c'était... Je n'ai jamais pleuré autant de ma vie. Parce que j'ai des frères et sœurs plus petits et je savais que je ne les reverrais pas. Je savais qu'on m'en empêcherait. Ça allait être très, très dur. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Comment tu vas te débrouiller ? À l'extérieur, vous n'avez aucun repère, que vous imaginez depuis tout petit. Complètement. De l'espoir. C'est toujours ça qui m'a donné de l'espoir. Et vous n'avez qu'un rêve ? Vivre du piano. C'est ça. C'est-à-dire que, pour moi, c'était... Je serais pianiste, voilà. Je serais pianiste, compositeur. C'est tout ce que je veux faire. Et assez vite, je sais pas. À Londres, en fait. À Londres, vous faites le tour des pianobars. Et un jour, il y a 10 ans, vous faites la connaissance d'un jeune producteur de cinéma, voisin de la rédactrice en chef du très chic magazine Vanity Fair. Et elle vous demande de venir jouer lors d'un dîner mondain. Vous avez le trac ? J'étais mort de trouille. J'étais mort de trouille. Ah ouais. C'était... C'était surréaliste, en fait. Donc, je fais... Je joue mon morceau. Je me lève. Et là, d'un seul coup, tout le monde applaudit. Les gens se lèvent et tout. Je suis là... Du coup, je retourne un peu à ma place. C'est à Chris Martin qui fait... Le chanteur de Copley. Le chanteur de Copley qui me dit de venir et tout. Je suis là... Wow ! Et donc, j'y vais. Et puis, il me serre la main. Il me dit à quel point il avait adoré. Et puis, trois semaines plus tard, il m'offre un piano. Votre musique étant très cinématographique, vous allez commencer à composer pour des pubs, des bandes originales de films. Vous êtes devenu le pianiste numéro un aux Etats-Unis, l'artiste classique le plus écouté. Des neuroscientifiques qui mesurent les émotions liées à la musique vont vous dire que la vôtre produit des effets mesurables. Ça modifie les ondes cérébrales et du coup, ça apaise les gens. Et on peut le voir avec des scades du cerveau. Et c'est ce que vous ressentiez déjà enfant quand vous l'avez fait aussi ? C'est ça qui est rigolo. C'est que sans la science, moi, c'est ce que ça me faisait. C'est une thérapie par la musique, finalement ? Oui. Complètement. Et jouer ma musique de plus en plus, ça me procure énormément de bien parce que je vois que ça fait du bien aux gens. Donc, je me sens bien quand je fais du bien. Finalement, la musique vous a guéri et vous guérissez les autres avec votre musique. C'est un peu ça, ouais. Aujourd'hui, vous avez deux enfants. âgés de deux et trois ans. Et depuis que vous êtes père, vous avez renoué avec votre mère, vos frères et sœurs nés dans la secte. Ils ont tous quitté la secte ? Oui, bien sûr. Vous n'avez pas vu votre mère pendant combien de temps ? Je suis parti à 18 ans. Je n'ai vu personne pendant presque 20 ans. Ça, c'était très difficile de voir ma mère et mes frères et sœurs qui ont grandi, qui ont vieilli. Et je les avais quittés il y a super longtemps. et de voir que je ne pourrai jamais récupérer ces années, ça, ça fait très très mal. Et du coup, tu réalises encore plus de choses. La vie passe super vite. Il ne faut pas avoir de haine. Ma mère, ce n'était pas de sa faute. Même si je sais que c'était une adulte, mais c'était une jeune adulte. Elle m'a eu, elle avait 20 ans. Elle a fait ce qu'elle a pu et ça a été très dur pour elle. Mais moi, je lui pardonne parce que c'est ma maman et qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Et aujourd'hui, je vais bien. Tout le monde dans la famille va bien, s'en sort. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte.